Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité plus pôle d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le FAFA, votre meilleure émission de divertissement sur Ivoire TV. Recevez le même serviteur que je suis, votre légende Serge Defali. Comme pour habitude, je ne suis pas seul, toujours accompagné de mon binôme, l'homme aux questions tonutrientes, désormais piquantes, le big anaconda. Anaconda, anaconda. Alors, dames et messieurs, restez squatchés comme d'habitude, derrière vos écrans, dans vos salons, vous suivez en direct le FAFA. Aujourd'hui, nous avons une invitée, une invitée de taille, quelqu'un qui pèse lourd, elle a du poids, elle a du coffre. Alors, elle est comédienne, elle est artiste, chanteuse, elle fait souvent aussi des séries télé et tout, elle est actrice. Elle a plusieurs cordes à son arc. Alors, dames et messieurs, dans ce FAFA, aujourd'hui, nous recevons l'artiste, humoriste, comédienne, avec tout, je dirais tout, 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 ses talents à son arc. Nous recevons ici, Manou Jolie. Alors, bonjour Manou Jolie. Bonjour Serge Defali. C'est un plaisir pour nous de te recevoir dans ce FAFA. Mais moi, pareil. Alors, Anaconda, notre invitée est présente. L'invité est là, d'abord, tu as salué l'agente féminine. Bien sûr. Pour leur dire bonjour. Spécialement à Dame Konaté et sans oublier notre frère Hugo. Gatti. Et le patron Amadou Bamba. Bien sûr, voilà. Alors, Anaconda, le décor est planté. Nous sommes aujourd'hui avec notre invitée, c'est une invitée de taille. Excuse-moi, mais aujourd'hui, tu choquons, hein. Ah bon, bon, tu sais souvent aussi, quand il fait un peu froid dans le studio, mon côté des Benglarissons un peu. Ah voilà. C'est ça. Je vais m'adapter, bon, je pense que je vais récasser le rythme. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec une invitée qui a vraiment du coffre et du poids, Manou Jolie. Alors, Manou, comment va en premier lieu ton état de santé? D'abord, Manou Jolie est devenue Queen Manou Love. OK. Et je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ça se voit, nous. Bon, oui, mais à toi de me donner ample de nouvelles de toi. Ben, je vais bien, je vais bien. J'ai la laissé sur le savoir parce qu'à un moment donné, bon, on sait plus ou moins que le côté santé, c'est un peu difficile. Oui, oui, j'ai été malade pendant plus de deux ans. Pendant plus de deux ans. Voilà, donc du coup, ça va. Ça va, ça va. Ça va, Dieu fait grâce, je vais bien. Alors, parlons de ta maladie. Il paraît que lors de ton état de santé, à cette période, c'était vraiment difficile. Tu as eu le soutien du premier ministre Ahmed Bakaïko dans son dantan personnel. Oui, j'ai reçu son soutien parce que c'est quelqu'un qui m'a, depuis, ça fait près de plus de 20 ans qu'on se connaissait. D'accord. Qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé. OK. Et quand je suis tombé malade, je l'ai appelé. Il m'a, même, c'est lui qui a facilité mon entrée à la présidence pour que je puisse avoir une prise en charge. Une prise en charge, d'accord. Voilà, donc avec l'aide aussi de mes collègues artistes qui ont essayé d'appuyer pour que je puisse aller me soigner. Donc, il y a eu même une prise en charge de la présidence et tout pour pouvoir te soigner. Oui, pour aller m'aider, voilà. Bon, d'accord. OK. Alors, Anaconda. Oui, député. Nous sommes là. Aujourd'hui, Manu, je dis, l'état de santé opérationnel. Donc, je pense que la soeur a même de replant les activités au niveau élevé. On va l'accueillir. T'as dit qu'elle est comédienne, chanteuse, actrice. Oui. Il paraît que tu fabriques aussi les bijoux. Oui, je suis rentrée. Je veux dire, c'est un don qui m'a été inculqué par Badjup. Je fabrique des bijoux, je fais les designs. Même ce que j'ai porté, c'est moi qui l'ai fait. C'est très joli. Voilà, donc, voilà. Mais dans quel domaine tu t'en sors ? En tant qu'actrice ou chanteuse ou comédienne ? Je dirais dans le domaine artiste. T'as dit... Musique, là, tu t'en sors ou c'est dans la comédie que tu t'en sors ? Dans la comédie, d'abord. C'est dans la comédie que tu t'en sors. La comédie, je m'en sors beaucoup. Et dans la chanter, là ? Chanter aussi, je m'en sors, je fais des spectacles, je bouge un peu. Mais ta musique, on n'en entend pas trop. On ne sait même pas que tu es chanteuse. Parce que si c'est manque de promo, mais si tu ne chantes pas bien. Bon, je dirais que c'est le manque de promo plutôt. D'accord. Parce que je ne fais pas vraiment trop de promo. Moi, quand je sors un single, par exemple, je vais sur le terreau, soit je vais voir des radios, amis à moi, et que je vais les voir. Moi, je les propose mes produits, ils font la promo, et puis voilà. Mais la promo dans les radios et puis dans les télés, ça s'est payé. Tout ce que je n'ai pas en amitié. Bah oui, bah oui, bah oui. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire ? Donc toi, comédienne aussi, là, tu t'en sors, hein ? Oui, plus ou moins quand j'ai des propositions de films. Non, pas de propositions. Le talent de comédienne, là, est-ce que tu es à la hauteur ? Je pense être à la hauteur dans la mesure où on m'appelle sur des grands projets. Je pense être à la hauteur. Je fais déjà deux ou trois séries quand même. Je pense que c'est parce que mon talent était assez intéressant. Donc, tu as le même niveau que Yvi Dero, Abbas ? C'est qui Yvi Dero ? Ah, Yvi Dero, Yandré, il y a un problème, hein ? Il faut qu'on parle de basseur de Yvi Dero, là ? Non, je ne sais pas. Quand je n'ai pas de basseur... Tu n'es pas d'Abbas, d'accord. Tu n'es pas d'Antoinette, pas d'Andréane Coutouin. Ça, c'est ma génération, les grandes soeurs jusqu'à maintenant. Yvi, c'est ta petite soeur ? C'est ma petite, c'est mon bébé, même. Mais tu ne la connais pas, c'est ton bébé, c'est ta petite. Je la connais sur le réseau, mais il ne faut pas la mettre dans ce cas-là, je veux dire. Quand tu parles de grandes actrices, s'il te plaît, monsieur, quand tu parles de grandes actrices, commence à parler de J.J.C., d'Adrien Coutouin, d'Akissi Delta, ça, c'est notre génération. Non, selon toi, Yvi Dero, c'est le bas niveau. Ça, c'est, je ne sais pas, le bas niveau, mais moi, je ne l'ai jamais vu en tant qu'actrice. Yvi Dero, là ? Excusez-moi. Tu me dis, webcomédienne, d'accord, mais elle n'est pas actrice. Non, webcomédienne, là. Yvi Dero, là, elle fait le spectacle comme ce que tu fais, là, mais quand tu me dis que, bon, tu sais qui, Yvi Dero ? Elle fait des spectacles ? Vous êtes un peu jalouse d'Yvi Dero. Pourquoi ? Non, je vous demande. Pourquoi est-ce que je serais jalouse d'elle ? Tu sais, Dieu nous va créer chacun. De son évolution, peut-être. Si elle a voulu, c'est tant mieux pour elle. Voilà, si elle a voulu, c'est tant mieux pour elle. Je rends gloire à Dieu parce que chacun a son talent, chacun son étoile. Non, en fait, quand on avait dit ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, de votre génération, quand on demande, Yvi Dero, tout le monde dit, non, je la connais pas. Où vient de Yvi Dero ? Mais vous parlez, en fait, c'est à vous le problème. Non, c'est pas nous le problème. Non, je suis désolé. Quand vous parlez, c'est pas une référence en tant que, il y a tellement d'artistes. Pourquoi vous parlez toujours, vous parlez par Yvi Dero, c'est pas une référence pour toi ? C'est pas une référence pour toi ? C'est une référence d'une jeunesse où aujourd'hui, il y a beaucoup de webhémoristes. Mais ça, c'est qu'elle est actrice. Voilà, donc je veux dire aussi. Mais elle est limitée à webhémédie seulement. Quand vous parlez d'actrice, du coup, vous partez, vous mettez vidéo, vidéo, mais c'est là où elle est là. Elle a eu son challenge, elle a eu son truc. Elle a eu son niveau qu'elle, c'est tant mieux. Déjà, on parle d'éviter tensionner. Non, je suis pas attentionné. Il y a un problème entre vous, de tensionner en même temps. On parle de Manu, on parle de Videro. Donc, si tu veux, tu appelles Videro, à venir s'asseoir. On t'a dit, on n'a pas parlé d'Andrienne Couton, mais il ne veut pas. Non, parce que c'est ma génération, je veux dire, on a commencé. En fait, Anna Koda, elle me dit, c'est pas sa génération. Pas l'autre de tout là. Mais elle vient d'arriver, c'est une jeune dame. Tu reconnais son talent ? Je reconnais qu'elle a un grand talent. Ah, voilà, donc c'est bien bon. Je reconnais qu'elle a un grand talent, et puis elle s'en sort bien, tranquille. Un moment, je ne sais pas si t'as pu voir le président Ouattara dans la police, il paraît que tu voulais voir Atopi, le président Ouattara. Ah, je veux le voir, je veux voir le président, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, je vois ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Il a vraiment fait un bon travail. Ah, enfin, si tu t'es demandé une maison, comme c'est donné la tigresse aussi. Si il m'a donné une maison, il n'est pas refusé. Allez, allez, je cherche une maison. Mais si tu t'es demandé une maison, va droit au but, il faut du monsieur le président. Monsieur le président, voilà Manu Jolio, ton artiste, je vais maison. Faut me donner une maison, il y a deux mille d'un. On m'a trop chassé de maison, faut faire une maison pour moi. Si toi, tu as dit, on dit de domine en maison, il y a deux mille d'un. Maison, papa, ado, à la ma doulèce. Tu prends notre, il y a Ivi de l'autre, et pardon, Ivi de l'autre. Il y a, il y a Sidonie la tigresse qui veut maison, il y a Mamou Joli qui veut la maison. Mamou Joli, il y a eu le voir même. Tu prends notre, ok, donc le président de Denis Denis, Mamou Joli, Sidonie la tigresse. On attend la suite. On a peut-être que toi, si tu as un petit médicament, la liste aussi, on a connu. Non, lui, il ne veut pas dominer dans la maison. Il se rissait, il est bien dans sa cabane, il faut le laisser. C'est toi, tu ne veux pas maison. Bon, ok, mais dis-nous, je dis, tu es un homme dans ta vie ? Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Mais pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me consacrer à ma vie d'abord, à faire des garçons, à y aller, ça a côté. Donc, à la conne, peut-être que tu vis la chasteté ? Chasteté, c'est trop dit, mais je veux dire, j'ai pris un moment où je me consacre à moi. Je n'ai pas envie de mettre d'homme dans ma vie, je suis tranquille, voilà. C'est trop de problèmes, Joe. Bon, peut-être que ça a cause de la déclaration que tu as fait, tu as dit que toi, même si c'est comme ça, que tu peux monter sur les gars, ça a fait peur aussi. Oh, mais ça, ça datait de longtemps, je veux dire, j'avais une relation où les gens me posaient des questions, c'est toi, tu arrives à monter, c'est les... Joe, quand tu rentres la balle, c'est championnat, donc, même si c'est chaud, tu as trouvé solution. Et quand même ton nez souhaites pas mis le donateur-là ? L'état de quoi il va t'a donné combien ? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui recevait l'argent. Mais c'est la personne qui recevait l'état donné, non ? C'est un virement qui se faisait de la présidence à la clinique. Je n'ai pas touché l'agent. Donc, c'était juste, c'était payé pour les soins. C'était payé pour mes soins, ça n'a pas dit d'aller faire Faro Faro. D'aller donner Faro Faro. Mais par contre, le pasteur Zahui t'a donné un moment 500 000 francs. Oui, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux. 500 000. Au lieu de 3 millions, c'était quel mouvement ça ? Parce qu'il paraît de donner 3 millions, il t'a donné 500 000. Vous savez, l'histoire avec le pasteur Zahui, que je salue au passage révérend, il y a eu des incompréhensions. Voilà. Non, on ne va pas venir si c'est un million qui n'a pas donné parce que tu as été exposé si les réseaux sociaux. Après, on ne va pas aller de ça. Je vais déjà être reconnaissante envers de vous dire merci pour ce qu'il a fait. Il a voulu m'aider en faisant, en voulant faire un SOS pour pouvoir apporter quelque chose à une artiste qui était malade. Il y a eu des incompréhensions. Aujourd'hui, les choses du passé sont passées, quand les choses nouvelles arrivent. Révérend, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ne t'es fâché, hein ? Parce que par rapport à un million de vêtements de données, à ce qu'il paraît, tu t'es exposé sur les réseaux sociaux, en robe de mariée, tu faisais un peu de boucanon. Le gars dit, il ne donne plus à un million. Ça t'a fait mal ? Oui, en fait, c'est une incompréhension. Ça ne peut pas me faire mal dans la mesure où tu sais. Bon, quand je dis ça ne m'a pas fait mal, c'est vrai parce que, imagine, tu es malade et puis quelqu'un te fait une promesse et après, tu n'as pas la promesse. C'est normal que tu puisses avoir un peu. C'est mon cœur. Mais je me dis, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Mais la parole-là, c'est ça qu'il te fallait. Toi, qui es un homme de Dieu, est-ce qu'un pasteur ou un référent qui fait une promesse à un malade qui doit donner un million parce que tu vois des images de la personne sur les réseaux sociaux, tu dis que tu ne donnes plus les un million. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu penses que c'est faisable ? Bon, ça dépend de la situation dans laquelle... Il n'y a pas de situation. Il a donné sa raison. Il a donné sa raison. Après, il a dit que c'est parce que la vie sur les réseaux sociaux avec une robe des mariés. Et en fait, je veux vraiment lever cette polémique. Polémique, voilà. Mais est-ce que c'est une raison fallable ? C'est une raison, il peut se dire que peut-être... Mais le homme de Dieu, tu veux aider quelqu'un qui est malade parce que tu vois la personne sur les réseaux sociaux, tu ne donnes plus les un million. Il dit qu'il va donner un million dans un cas social. Et puis, il voit la personne dans une robe des mariés. En tant qu'un yaya. Voilà, il s'est dit que peut-être que... C'est pas qu'un yaya. C'est pas qu'un yaya. La personne est dans un souhait. Tu vois un autre constat où la personne monte une autre facette ? En fait, ce qui... Mais tu te dis en a comme de Dieu ? En fait, ce qui n'a pas... Ce qui a dérangé dans cette histoire... Ah, en a comme de la plus de la voix. Mon frère, le Réviron, en fait, quand il a vu l'image, il aurait dû peut-être rentrer en PV. Voilà, on a dit... Ah mais Manu, on a peur de faire un truc pour toi. Qu'est-ce que c'est moi ? J'aurais pu lui expliquer. Et c'est pas moi qui ai pensé dans la photo. Mais lui n'a pas fait ça. Mais c'est pas juste qu'à mon chargé de communication a dit on voit trop d'images, trop triste Manu. Comme tu avais fait un film que depuis qui n'est pas sorti. On va sortir des images du film. Pour que ça puisse au moins... Les gens ont au moins une belle image. C'est pas intéressant de te voir tous les tristes. Mais c'est que le pasteur voulait donner un million. Parce que ça ne peut pas être un million. Mais c'est là qu'il veut donner un million. Il a vu peut-être que le truc en fait. Il s'est dit qu'il peut-être veut le taper. Ah oui, tu vois une photo. Tu vois quelqu'un qui est d'un SOS. Après, tu vois photos des mariages. Ça t'a lieu d'escroquer des gens. Jamais, je ne suis pas comme ça, non. Tu n'as pas cette éducation d'escroquerie-là. Non, non, jamais. Mais tes SOS, il n'y a pas d'escroquerie en bas. Mais non, jamais. Comme je l'ai dit, quand je suis malade, ce n'est pas que je reçois l'agent. Quand l'agent vient, ça va faire mes soins. Je n'ai pas dit que dans la période où j'étais malade, vous m'avez vu en train de faire yaya quelque part. Pendant plus d'un an, j'étais à l'hôpital, clinique, clinique. Les images sont là. Donc, ce n'est pas pour dire que j'ai pris l'agent pour faire quoi qu'il soit, mais changer ma vie, non. Je suis allé pour mes soins. Gloire à Dieu, je dis merci à ces personnes aimables qui ont cotisé pour moi, que ce soit les Ivoiriens, les étrangers, partout, où j'ai des fans, où j'ai des followers qui m'ont aimé. Et j'ai des retours à chaque fois. On est content de te voir, Manu. On est content de te voir en bonne santé. Ça me donne déjà la joie au cœur. Voilà. Mais il paraît que là, tu es sorti un nouveau single. Et dans la sortie d'un nouveau single, comment tu te présentes la promo ? Bon, en fait, il n'est pas encore sorti. Il va sortir le 25. D'accord. Voilà. Donc, je suis... Je n'ai pas encore commencé la promo en tant qu'il est elle, mais je finis déjà un clip. Et là, je finis l'album de 6 titres. Ok. Je viens venir maintenant, on voit les télés, les radios. C'est pourquoi je suis ici à Ivoa TV. Vous êtes un canal très intéressant où on balance les clips. Et on fait des émissions de télé. Donc, je pense que je suis à la bonne adresse. On va voir ce que ça va donner. Mais comment ça va se mettre là, tu te rendus compte que la bonne canal, le bon canal, c'est ici. Depuis là, tu étais où ? Des palais. Oui, il faut parler. Allez, ici, tu peux parler. Quand tu finis de faire clip, tu sors d'un studio, il faut venir payer. C'est des sous. J'enlève ces sous-là où ? Mais en tant que comédienne, chanteuse, actrice, créatrice des bijoux, tu n'as pas manqué d'argent ? Comment est-ce que tu fais là, c'est cadeau ? Ce n'est pas que je fais cadeau. Vous savez, tu ne sais pas, non, il est infiré. Comme je l'ai dit là, ça fait plus d'un an et demi, disons, on rentre dans deux ans même que je n'ai pas travaillé. Attends, toi, tu n'as pas salé pendant deux ans. Tu vis comment ? Des économies ? Quelle économie ? Parce que toi, des palais, elle est comédienne, chanteuse, actrice. Je n'ai pas travaillé pendant deux ans. C'est l'absence de deux ans là. Je n'ai pas travaillé, je veux dire, non, mais les économies, mais d'abord, avant même de tomber malade, j'ai fini un 26 épisode qui m'a carrément sucé. Donc, je n'avais plus rien. Tu as carrément ? Ça m'a sucé. Ça t'a sucé ? Oui, ça m'a carrément vidé. Donc, quand j'ai fini, j'avais plus rien et je suis tombé malade. Tu vois, je suis tombé malade. Je ne pouvais plus faire des spectacles, je ne pouvais plus faire des films. Et là, tu vivais des SOS ? Non, mais pas encore. Je vivais avec ma famille. Je vivais avec ma famille que je suis tombé malade. Je suis retourné en famille parce que j'ai dû laisser ma maison. Je suis retourné en famille pour pouvoir prendre soin de moi. Et c'est là-bas que j'ai commencé à lancer des SOS pour dire, ah, vraiment, ça ne va pas aider moi. Voilà. Mais dans votre milieu des comédiens, il n'y avait plus de sorcellerie ? Guéhivin, paralysé, à moins, très, très malade. Qui c'est là ? Ah, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a la sorcellerie dans le milieu. Ah, il y a la sorcellerie ? Ah, oui, 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 il y a la sorcellerie. Moi, j'ai même été victime, je le dis. Souvent, tu es là comme ça, tu as un spectacle pour rien, tu fais de la diarrhée sur toi. Tu n'as rien mangé. Ah, oui, oui, oui. Et moi, une fois, je me rappelle sur un spectacle, je me suis essuyé avec mon lotus. J'ai jeté le lotus, et il y a une fille qui allait ramasser mon lotus. Je lui ai dit, mais tu vas où est mon lotus ? C'est-à-dire, c'est la sorcellerie. Donc, il y a deux camps. Où tu es chez le marabout, où tu es à un dieu. Il faut choisir ton camp. Il faut bien choisir ton camp. Il faut bien choisir ton camp. Donc, les comédiens, les comédiens, les comédiens, ils sont tous dans le poids sacré. Puisqu'il y a la sorcellerie, un peu de plus. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un là-bas. Je dis, il y a la sorcellerie. Moi, c'est que j'ai vu qu'il s'est passé devant moi. C'est pour moi qu'il connaît. Il ne connaît pas pour les autres. Mais la musique, tu chantes maintenant là-bas, c'est la sorcellerie. Ça, mais j'ai versé. C'est la lui-là qui t'occupe de sa mère. Non, bon, j'ai versé, mais tu as tourné dans ma famille. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus le montant de ton salaire ? Je m'en ai dit. À moins, il nous a dit pour elle. J'ai dit, je ne peux pas dire. Oh, mais j'ai le fait que tu ne payes pas. Elle m'a bien payé, maman. C'est la seule, c'est l'adorable. C'est la meilleure femme du monde ici, qu'elle me connaît. C'est la dame au grand cœur. C'est ma maman chérie. Elle m'a prise contre le mieux. Quand on a reçu un mot, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Non, 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 c'est ma maman chérie. C'est une femme adorable. Quand on a reçu un mot, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Et même, je suis arrivée même là. C'est elle encore qui m'a attendu la main. Pour venir sur la TV, là. Non, c'est elle qui m'a dit à maman. J'étais au Maroc, quand je suis allé finir de faire mes souhaits, je devais rentrer au pays. Elle m'a dit, rentre, tu vas tourner. Que ma fille vienne, tu as un talent. Non, il faut venir, tu vas tourner. Ça a l'air te donne, là, c'est petit. C'est pour cela que tu as rendu dédié. Non, ce n'est pas petit, c'est normal. Mais il faut la glorifier, il faut nous dire. Qu'est-ce que tu as failli ? Non, pour tourner la série, ma famille, elle m'a bien payé. C'était à un million. Un million. Et là, tu te donnes un million, tu te donnes 25 millions, à moins. Non, quand je dis, en fait, en ce moment-là, comme on dit, maintenant, quand tu es en vogue, il y a ton prix. Il y a d'autres, tu aurais dit 10 millions. Il y a d'autres, tu aurais dit 5 millions. Tu n'as pas de quoi même. Mais Amoué, il vous a fait quoi dans la famille ? Les méga gigastars ou bien quoi là ? Amoué, il vous a fait quoi dans la famille ? Elle a failli m'a poussé, elle a donné un million, Eric Bailly, elle a donné l'argent à Amoué à la maison. Mais vous, Amoué, vous donnez des millions, et puis on laisse Amoué comme ça. Eh, tu me dis, moi, on vous donne la vie, moi, il réalise ma famille. Mais quand ? On m'a appelé pour un travail, je sais que je fais mon travail, je ne suis pas sûr. Mais quand Delta, tu donnes beaucoup d'argent, tu ne peux pas lui donner à la France à Amoué ? Parce que moi, je savais quel problème, tu sais, c'est ça votre affaire, vous allez même vous occuper de ceux qui ne vous regardent pas. Ah, Amoué, ça nous regarde, hein ? Non, c'est une dame que j'aime bien, c'est une très grande actrice aussi. Je ne maîtrise pas les ténants et les aboutissants de cette histoire. Où elles se sont rencontrées, pourquoi elles ont joué dans le film et puis c'est devenu comme ça, je ne sais pas. Moi, je sais que mon moment Delta m'a dit, Manu, tu vas jouer à la reine, je suis venu jouer à la reine, je suis parti, ou je devrais partir. Il faut laisser ça, il y a des addictions, tu n'as pas entendu que c'est un problème. Mais on a vu d'être d'être sur une plateau télé en télé traité certains acteurs de ma famille d'ingra, tu n'en veux pas dire ? Non, moi, je te dis, on a de bons rapports, je l'appelle tout le temps. Je vais chez elle, je l'appelle, elle est très très adorable, franchement. Tu as passé combien de numéros ? Franchement, je fais un nom. Un nom, un nom, des petites juristes, j'ai des bises ivoirien, là, en demande. Non, je pense pas, c'est des filles vraiment qui se battent, c'est des filles qui travaillent dans des ménages, qui gagnent vraiment honnêtement la vie. Il n'y a pas tous les femmes battantes, là-bas ? Les femmes, dans quel genre des femmes battantes ? Non, j'ai vu des femmes dynamiques, mais il n'y a pas même des femmes battantes. Mais dans les battantes, si tu étais à Douba, que dès que tu es allé voir, tu es allé manger des cacas, c'est vrai. Douba, mais m'a étonné. Qu'est-ce que tu penses du phénomène potipota qui bat son plein actuellement sur les réseaux sociaux ? Ah, ça, c'est un truc, hein ? Moi-même, j'ai vu, franchement, ça m'a choqué. D'accord. Vous savez, la ville, chacun connaît son roule de l'équité. Non, sérieux ! Parce que, moi, je ne sais pas pourquoi ces filles-là se sont levées pour aller faire ça. Mais moi, la créature de Dieu, de toute façon, mon corps est le temple de Dieu. Je ne pense pas que je pourrais aller souiller mon corps avec ces histoires de déchets parce que je suis en train de... Parce que j'ai fait. Je ne peux pas le faire. Non, elles ne font pas ça parce qu'elles ont faim, hein ? C'est des envieuses. Bon, ça, c'est quoi que je dis, là ? Je ne coupe pas ta parole. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais la plupart de ces filles-là, quand elles viennent ici, mais quand on les reçoit dehors, c'est le même de ce raison, hein ? Que quoi ? Mon corps est le temple de Dieu. Je ne me vois pas en train d'être fait ça. C'est moi, attends. Comme je dis, la chance... C'est un petit peu d'un même souvent, tu les vois, ils disent, « Non, que Dieu m'a béni. » Ah, voilà. Donc, on ne dit pas que c'est ton cas. Qu'il y a des influenceuses, il y a des dames, il y a ceci, il y a ceux-là qui se donnent un genre. Alors qu'au fait... Il y a des hommes dedans. Donc, c'est toi qui m'apprends ça. Ah, d'accord. Ils vont faire « poti pota ». Franchement, est-ce que vous connaissez le sens étymologique quand même de « poti pota » ? Je parle français, hein ? Faut les expliquer. Là, c'est « poti ». Dans « poti », tu entends « pot ». Donc, ça fait « pot ». Donc, ça fait « Jean, pot » au fou. Dans « poti », il y a la « pot ». C'est-à-dire que c'est une vêtue. Donc, vous voyez de « pot » à « pot », c'est-à-dire que l'ouvêtue du « pot ». Bon, en fait, si on t'a expliqué que tu as compris vraiment... C'est quand on t'a mal expliqué. C'est quand on t'a mal expliqué. Donc, vraiment, c'est les gens qui ont été donné. Tu as des copines influenceuses évoiliennes ? Non. Les influenceuses évoiliennes, toi, tu n'as pas de copines ? Non, je les vois toutes sur les réseaux, je les suis, comme tout le monde, mais on n'est pas amis. Puis, Paul, tu n'as pas d'amis influenceuses ? Non. Ça peut paraître bizarre, mais non. Tu as beaucoup dans ton coin qui ne sois pas, quoi. Ben, je suis beaucoup casanière, en tout cas. Après mon boulot, moi, je suis à la maison, je kiffe mes trucs, je travaille, voilà. Mais ton état de santé te permet d'avoir des rapports sexuels ? Je te dis, ça fait pendant des deux ans, je n'ai pas gare pour d'y avoir un rapport sexuel. Non, on n'est pas censé avoir gare pour avoir un rapport sexuel. Mais je n'ai pas de problème de rapport sexuel. Je dis, moi, j'ai décidé de ne pas en avoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ta vie ou pas. Je demande si ton état de santé te permet. Ça ne me permet pas de faire ça même, moi-même. Ton état de santé ne te permet pas d'avoir des rapports sexuels ? Ils t'ont donné combien de temps ? Tu as fait quoi ça ? Tu veux être mon gars ou bien ? Non, pas du tout. Certainement, aux Ivoiriens, ils mieux te connaissent. On a su le bouquet. Ça, ça ne me connaisse pas les Ivoiriens. C'est pas comment ils font la moule, là-dessus. Mais tu ne sais pas si le SOS, tu as fait là. Si le médecin n'a pas bien fait son travail, mais tu as donné un long temps. Ils ont très bien fait le travail. Mais tu ne peux pas te dire que tu as récemment de l'un à un et demi. Voilà. Pour la faute de ça, pour la faute de sécurité. Pour la faute de sécurité, pour la faute de l'un à un et demi avant d'avoir des rapports sexuels. C'est ça, non ? Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de soucis. Ça, il n'y a pas de soucis. Ça, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, 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 c'est un anglais qui veut dire pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Mais cette question est à deux volets. Voilà. Parce que quand je dis why me ? C'est une interrogation. Pourquoi moi ? Je me pose la question à chaque fois pourquoi est-ce que les problèmes arrivent ? Pourquoi c'est à moi on fait comme ça ? Pourquoi c'est à moi on fait ceci ? Pourquoi on fait cela ? Ça, c'est le négatif. Maintenant, tu as le revers de la médaille qui est le positif. Quand Dieu t'a béni, pourquoi tu ne dis pas pourquoi moi ? Donc, c'est un truc à deux volets. Donc, quand tu n'as pas ce que tu veux avoir que la bénédiction que tu as, ça traîne. Que tu te poses la question à Dieu pourquoi moi ? Pose-le aussi la question mais pourquoi c'est moi ce que tu bénis ce mois ? De toute façon, tu me bénis tous les jours. C'est que ça, tu dois bénir aussi les autres. Donc, c'est une question à dévoler. Il faut vraiment être dans le spirituel pour comprendre. Lui, il ne comprend pas qui est dans le spirituel. Alors, au-delà de ça, Anaconda, nous avons Mono Jolie. Il y a un clip qui est en vue. C'est ça, le clip est déjà sorti. C'est un album ou un single ? Non, c'est pas, c'est un album. C'est un single. Assez l'album compli ? Oui, c'est un album de six titres. Il sort avec tous les titres ? Non, je n'ai pas tout clippé. Je suis en train de préparer deux clips encore par la grâce de Dieu. Inchallah, s'il y a un donateur qui me vraiment aide à faire ce clip, je vais le faire. Mais attends, tu ne peux pas demander donateur, donateur, donateur. Eh, Anaconda, tu préfères me voir la maca passer, il y a volé. Non, 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 non. Je vais te poser une question. C'est pas SOS. Mets-tu pas d'un donateur ? C'est pas SOS. Faut bien écouter ce que j'ai dit. Tu dis un donateur. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui mènent qui peuvent entendre mon message qui veut vous la mèder peut-être tourner mon clip. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'as pas un parrain. Mais si j'ai fermé ma bouche. Tu n'as pas un parrain. Quoi quoi ? Tu n'as pas un parrain. Je n'ai pas de parrain. C'est mon nom, mais c'est mon nom. Il me produit. Mais faut voir le pasteur Zahui. Le pasteur Zahui, il s'est passé, il a sonné. Mais tu vas prier sur l'album. Mais tu vas prier pour tout ça. Dès que je sois d'ici, même le dimanche, je vais aller la baille. Il a pas dit qu'on parle de ça pour les gens. Non, j'avais déjà prévu ça. Puisque je vous dis que ça sortait de ne pas aller faire un truc. On peut venir d'abord et puis après l'album sort. Non, t'as fait SOS, diaspora, par tout le monde t'a donné l'argent. Mais ça, c'est sorti un album encore. Tu chausses donateur. Tu vois, en a qu'on a jeté déjà te reprendre un peu que je suis tes mots. Tu comprends un peu. Tu m'as dit, tu as fait un SOS. L'SOS, je vous dis qu'on sait pour qu'on m'a senté, non? Voilà. Je préfère demander que voler, que aller faire poti pota, qu'aller annaquer, parce qu'il y a des gens qui annaquent. Bien sûr. Que aller annaquer des gens. Ce que je ne peux pas faire, je ne dis pas que je peux faire. C'est pourquoi tu vois pas Delta? C'est ce que je dis, on a un film en vue. Non, elle te donne l'argent. Ah, tu dis que t'as donné un donateur, non? Pour finir le clip, non? Elle m'a dit, on va faire un film. Le temps qu'on fera, on fera le film. Selon le cachet qu'elle va me donner, si ça peut me permettre d'aller faire mon clip, je le fais, je fais le clip. on peut patienter, au lieu d'aller voir un donateur. Il y a des gens ici qui ont des parrains. Voilà. Il y a des gens là, ils se disent qu'ils ont tout, là, ils ont des parrains. Donc moi, j'ai dit Delta, c'est ma maman. J'ai pas dit, on dit, mon maman, il y a fait un clip, elle va faire un peu réunir, elle peut faire ça. Mais quand je parle, attends, c'est pas Delta, ceux qui m'aiment, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Peut-être que toi, tu ne m'aimes pas, il y a des gens qui m'aiment. Ah non, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens qui veulent me voir. Il y a des gens qui veulent voir moi, nous. C'est pas ça. Il y a des gens qui m'appellent, me disent, mais moi, pourquoi on ne te voit plus à la télé, pourquoi on ne te voit plus? mais aïe, vous, c'est pas ce qui on voit à la télé. Mais demander l'argent toujours là, ça ne devient pas un peu lassant, soulant? Non, t'as dit, vous savez, il fallait vérifier. Non, je ne sais pas que j'ai... Je te prends nos mots, quand tu dis que ça ne devient pas un peu lassant. Ou soulant. Ou quoi? Ou soulant. Soulant. Ouais. Ah, je ne sais pas. Parce que bon, je vais demander l'argent combien de fois? Attends, ça fait le tour du monde. Oui, maintenant ça fait quoi? Ça a réunié quel problème? Ça t'a soigné. Ok. Quand je suis rentré au pays, quand je suis rentré au pays, j'ai été la première à dire, je suis rentré au pays. Je veux travailler. Ouvre-moi les portes. D'accord. J'ai crié sur tous les toits ici. Il y a un ou deux, peut-être deux radios qui m'ont reçu pour que je vienne donner les nouvelles. Comprenez? Il a fallu qu'on me chasse. D'où? De ma maison. De sa maison. Pour que je crie encore pour pleurer, pour lui dire, vous êtes là pour me chasser. Moi, en fait, c'est la honte pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, les icônes, nous qui avons fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, quand je sors du pays, je ne savais pas qu'au Maroc, on m'aimait. Je ne savais pas que même les policiers, j'avais failli même avoir un incident diplomatique. Et vous savez le nom de qui j'ai dit? Didier Droba. Didier comprend comme chiffon. C'est le nom de Didier Droba. Le monsieur dit, vous venez de la Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai jamais pris son nom comme chiffon. Les gens qui créent son nom comme chiffon, ils sont là-bas. J'ai lu. Parce qu'elle a fait sa mère comme ça. Elle a fait sa mère comme ça. Je ne savais pas que ce... Mais ce monsieur attend. sans même le connaître, sans même ne pas profiter de ses larges. J'ai profité déjà de sa générosité qu'il a fait au-delà de tes frontières. Donc, moi, je dis, toi, de préférence, si tu as un problème, tu fais crier en même temps sur le toit. Tu n'as pas, tu ne me veux même pas dire. Mais attends, défilé. Oui. Ce n'est pas que je viens crier sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait qu'un artiste ne crème sa bouche? C'est un gombo, non? Bien sûr. Tu n'as pas un gombo, tu n'as qu'à faire quoi? Tu n'as pas un gombo. Donc, je te demande je n'ai pas de gombo. Ça, je dis ça. Ça, tu préfères l'angir. Il faut que tu te calmer. Moi, j'aime ces petits c'est un rampé mais non, il y avait fait. Ça, nous, le père d'Aloi. Voilà, ça, nous, le père d'Aloi. Ça, ça, nous, on voit. Le roi à 12 ou soins. Ça, pour lui, on voit. Ça, pour père d'Aloi, on voit. Sinon, les rampants, ils sont beaucoup comme ça. Les serpents. Les, 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 les mandiens ambulants, qu'ils se promènent dans la maison des milices, des autorités. Ils sont beaucoup. C'est pour nous. Manu, le père d'Aloi, Mais, pendant tes beaux jours, la joie, tu gagnais là. C'était où ? Parce que tu as fait le bonjour de la Côte d'Ivoire. Pendant cette période-là, la joie de la guerre. C'est ça qui est parti dans Manadou, mais quoi ? Parce que après ça aussi. C'est ça. Tu sais, Anaconda. Oui, tu fais la belle vie. On n'est, non, jamais. Pour tous ceux qui me connaissent, sans qu'ici, quelqu'un, je suis rigueur. Tu as fait le bonjour de la Côte d'Ivoire. Non, elle est cachée. Oui, parce que je suis très payée. Non, mais Manu, elle aime bien vivre aussi. Elle ne sait pas qu'elle fait la belle vie. Mais voilà. Je n'aime pas les bonnes choses. Je n'aime pas les bonnes choses. Oui, oui. Tu vois, tu n'es pas la même chose. On aime les bonnes choses. Pourquoi tu n'as pas pu t'organiser pendant les bonnes choses que tu faisais pour la Côte d'Ivoire ? Faut écouter, faut pas t'énerver. Faut pas t'énerver, tu ne sais pas qui doit t'énerver, c'est moi. Voilà. Faut t'énerver, j'avais des cachées quand même normaux. D'accord. J'étais la première à crier sur les toits pour dire payer bien les artistes. Parce que le travail qu'on fait là, ce n'est pas facile. C'est vrai. C'est nous, on vend le pays. C'est nous, on vend la Côte d'Ivoire. Quand on voit ton image ailleurs, ça te fait voyager, ça te fait voyager le pays. Oui. Donc, payer bien les artistes. Les peu de cachées que j'ai quand même gagné, je m'étais pris deux terrées. Wow. Oui, oui, oui. Félicitations. Je vous dis que je cherche à investir. Je m'étais plus déterré à Bobo, là, là. Tu m'appelles ça, le quartier d'aboboté, là. Mais je suis tombé sur un malo, un mari malo. Pardon, un mari. Mon ex-mari, parce que j'ai été marié. Ah, ça, on ne savait pas. Voilà, j'ai été marié dans le temps. C'est un côté privé de ta vie que tu m'as. C'est un côté privé de ta vie que tu m'as. Il n'a pas parlé. Mais là, pourquoi il a un des terrains, là ? Tu sais, il restait un peu mais c'est mon cadavre, on allait pas. Il t'a donné un gourmet ou quoi ? Tu sais, c'est gourmet, mais c'est beau. Le monsieur, il m'a mis dans ma vie. Il allait faire des amis aussi, toi. Ah, d'accord. Tu ne sortais pas un brûteur de ta fin. Tu n'étais pas marié un brûteur par là. C'était pas un brûteur. C'était un homme normal comme parler de ma mère, là. Mais là, là, tu n'as pas fait un médicament aussi, toi. C'est pour tes vies dans la vie, là. Il y a des choses dans le noir. Ah, c'est pas toujours venu. C'est quelqu'un qui a m'exposé, moi, il peut causer des personnes indélicates qui vont te mettre dans des situations vraiment bizarres. C'est prière qui m'a sorti de là. Et quand je suis sorti de là, il m'a dit la seule phrase que j'ai retenue qui a tapé mon mind, parce qu'il a profité aussi de ma notorité dans le temps. Il m'a dit tu n'es plus en vogue. Je m'en vais. Un Ivoirien. C'est mon frère Ivoirien. J'étais... Donc, il veut te montrer que c'est parce que tu étais en vogue. Mon théorème était vendu, saisi. Mon compte a été vidé. T'as dit, je suis une femme forte. Non, je pourrais me mettre une barbe dans la tête parce que j'étais, j'avais atteint le niveau de... Il t'a mis à terre. Ah oui, oui, oui. Attends, il t'a mis à terre. Tu étais trop faim et puis tu étais aveuglé ou il y avait quoi ? Non, parce que ce n'était pas aveuglé mais tu sais quand tu es... Moi, je suis une personne vraie en fait. Il y a deux choses où il m'amuse par moi. En fait, d'amour et puis de l'agent. Voilà. L'amour et de l'agent. Nous, soyons honnêtes. L'amour et l'amitié, je mets ça peut-être dans le même canevas. En amour et en matière de business, je ne m'amuse pas. Tout le monde peut me connaître pour ça. Voilà. Donc du coup, moi, j'étais amoureuse de mon type. Je l'aime et je rentre dans un truc où je commence à mousser. On m'appelle de partout, je fais les spectacles, je voyage, je fais les films. Le monsieur, il a vu ça, il s'est donné le genre. Ça dit, il a eu le mousseau mouton. C'est toi qu'il entretenait le mec ? Je ne l'entretenais pas il travaillait. Mais je me dis, c'était une confiance aveugle. Et vous étiez marié également ? Oui, on était marié également. Et ça m'a... J'ai payé cher. J'ai payé... Et après tout ça, il fallait que je me refasse. Et puis après, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais au fait. Le plus juste, ce n'est pas de tomber, mais de pouvoir se rélever à chaque fois qu'on tombe. Donc si je tombe, que j'ai la force de me rélever, vous devez saluer ça. Et là, aujourd'hui, tu as vu ces nouvelles ? Ben, on ne s'est pas parlé peut-être il y a peut-être deux ou trois ans. Le bon jeu de la Côte d'Ivoire que tu as fait dans le temps, c'est quel présent qui était au pouvoir ? Dans le temps ? Je pense que c'était le présent de Laurent Gbabou, non ? Quand tu faisais le bonjour, c'était Gbabou ? Ah oui, je pense bien, ouais. Il y avait le présent, moi j'ai commencé ma carrière en 2006-2007. Ils ne t'ont pas fait des cadeaux, ils ne t'ont pas fait des gestes. Mais en ce moment, c'était le bon jeu de la Côte d'Ivoire. Oui, quand on appelle, je vais faire mes spectacles tranquilles. Je vais aussi, on doit voyager, on voyage. C'était des bouffes doux ? Non, bouffes chiques. Oui, bouffes chiques, ouais. Voilà, les bouffes chiques, c'est en 2012 qu'on a commencé à être ensemble. Voilà, c'était une belle famille. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, je moussais déjà. Avant ça, tu moussais ? Dans cette bédé qui est au pouvoir, mais c'est Gbabou qui est au pouvoir. 2006-2007, Gbabou ? Ah, c'est Gbabou qui est au pouvoir. Le président Gbabou ? Tu n'as pas bouffé son argent aussi ? Non, pas personnellement, où Jean, il m'a résumé derrière l'argent. Souvent, il donne en grosso modo dans les artistes, mais souvent, à 7500, il reçoit, mais 15 000, ça dépend. 15 000 francs quoi ? C'est pas ou bien, héros ? Quand ça va, tellement le doigt est bon. autant du présent de Rambou, c'est 1500 C'est pas Gbabou qui te donnait. Je n'ai pas dit le présent. Il ne faut pas confondre mes choses. Je dis, oui, quand ça va en couple, le saluer comme ça, quand il donne une enveloppe là, de l'échelle, juste à ce que ça a déçu. Ah, si tu as vu le coupé, le juge a gagné, c'est 15 000. Coupé, coupé, mais je ne sais, qu'est-ce que tu as joué l'argent ? C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Est-ce que ton temps Allou a bouffé son temps de la maison ? Non, mon chien ! On ne sait pas qu'il s'était dans la main de qui ça tombe, mais c'est qu'elle suive. Nous, on a assis, on dit, non, ça vient. Vous êtes assis par terre. On a assis par terre, on a assis par terre, C'est 15 000, 2 000 et 3 000, tu vois, après, on a vécu, on a eu des hauts départs dans ce métier. Franchement, mais alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui des autres membres de Bouffe Chic ? Oui, mais chacune est dans son registre, voilà. D'accord. Brigitte, vous la connaissez le moment de Apoutchou, que je salue au passage. Bien sûr, bien sûr. Elle a fait deux séries qui n'étaient pas mal, vraiment, que j'ai aimé. Pourquoi tu n'as pas participé à ces deux séries ? Mais j'étais malade en ce moment. Ah oui, j'étais la période ou est-ce. J'étais pas au pays, voilà. Et quand je suis rentrée, même d'année même a même fait appel, elle m'a dit, ah, moi, les photos et tout, j'étais pas là. Puis je suis repartie pour mon contrôle et quand je suis rentrée, elle avait déjà fait son casse, mais elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit dedans. Il y a l'hôpital qui fait beaucoup de tournées aussi, voilà, ça va, on est toujours en bon rapport. En ce moment, tu viens en famille ? Non, là, tu as été expulsée. Non, là, je suis dans mon studio. Tu as pris un studio ? Oui, il y a longtemps que je suis arrivée que j'ai pris le studio studio, mais on m'a l'air, on m'a l'air, c'est ça. Tu ne comprends pas, on t'en a un témoin, tu payes comme ça, c'est combien ton loyer de studio ? Tu ne gênes pas, hein ? Anaconda, tu veux payer ma maison ? Non ! Tu as parlé de donateur, pour le 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 donateur, Anaconda, Anaconda, tu veux payer ma maison ? Mon studio, c'est 100 000. Donc, 100 000 francs par mois, par moment, tu n'arrives pas à payer, par moment, oui, ça dépend, quand j'aime, comme je reste dit là, je n'ai pas de combo. Mais Biruda dit quoi ? C'est la question. Biruda, tu prends ton art de Biruda ? Même, tu dois. On parle de Biruda, de l'entité qui est censée. Et tu te donner pour le donateur, en tout cas, je salue le DG de Biruda. Ah, c'est qui te donne ? Non, je salue le DG de Biruda, parce que c'est quand même une sommité, c'est lui qui gêne. Il s'appelle quand même DG actuel. Non, c'est quand même DG. Il s'appelle comment ? Je n'ai pas le nom du DG. Je n'ai pas le nom du DG. Comment on peut débattre un débat ? Tu salues le DG de Biruda ? Mais quand c'est lui qui gêne notre maison, on s'appelle comment ? On s'appelle moi de DG, mais on ne sait plus. Mais quand tu vas là-bas, tu ne vas même pas là-bas, tu crois que le nom du DG est là-bas ? Non, c'est seulement depuis que je suis arrivé, je ne suis pas encore arrivé au Biruda. Je ne peux pas arriver. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, mais pendant ta maladie. Quel est le soutien qui t'a amené ? Tu as apporté du soutien, Biruda ? Non. Non ? Non. Même pas ? Non. Est-ce que tu as fait tous les clics que tu as lancés là ? Non, non. Mais attend, Biruda, ils choisissent les artistes à qui ils donnent l'argent ? Je ne sais pas, mais comment ça ? Honnêtement, devant Dieu, je n'ai pas vu. Biruda, tu n'as rien donné. Biruda, vous demandez pardon ? Je n'ai pas vu. Ne donnez pas tous vos argent aux gars comme Alpha Blondie ou Mui ou Magie System. Je ne mousse pas, je ne sais pas qu'elle ne rentre pas. Il y a tout ça. Elle est là, elle sort de maladie. Elle n'a même pas maison. Elle est mal logée. Elle est dans ce studio. Elle fait 100 000. Une grande artiste de Côte d'Ivoire. Les gars, pardonnez. On a créé, il y a eu 123 000 d'or, on peut continuer. Mais ton studio de 100 000, tu as un peu d'espace. Je suis serré dedans. Tu es serré. En disant, on dit là, mieux vaut prendre petit qu'il y a beaucoup. Mais tu sais aussi, de toute façon, tu demandes maison présent à l'Ouatarala. Pour payer maison, il a tellement de choses que ça peut prendre du temps. Tu n'as pas lui dit qu'il n'a pas de trouver un coût en location, il va payer. Je dis ce que le président me donne, je prends. Président, c'est que tu vas me donner. Je vais prendre. Président, ici, tu as la fin numéro un. Voilà. À un moment, vous savez, tu sais, je sais. C'est nous les artistes de Côte d'Ivoire. Ça fait honte, mais quand les artistes viennent demander comme ça, ce n'est pas joli pour la cause. De toute façon, le pays, il est joli. C'est comme ça, on doit briller. Quand vous voyez le Nigeria, les femmes, elles ont les grosses maisons, les grosses voitures. Nous, on se veut rouler dedans. Mais on n'est pas bien payé. Quand je viens parler de ça, on se dit, hey Manu, tu aimes parler. Tu aimes parler. Parce que aujourd'hui, je prends sur moi mon bâton de pèlerin pour venir parler de la souffrance des artistes. On souffrait. Sérieux. T'as dit, aujourd'hui, en fait, à chaque fois, c'est comme Manu qui prend le courage de sortir, de dire ce qui ne va pas. Il y a d'autres qui cachent, qui ne disent pas. Elle est sans complète. En fait, c'est la voix de 100 voix. Oui, bien sûr. Même si je suis la voix du public, il peut être la voix de mes collègues. On se fascine qu'il a deux à trois minutes. Je te pose une dernière que son pouvoir t'invite ton dernier mot. Tu es un militant. Je ne peux finir ça rapidement. Tu es un militant RDO mais RHDP. Moi, je ne suis pas dans la politique. Tu n'es pas dans la politique. Mais le président, c'est mon président. Il n'a pas le président de l'Ivoire. Mais pourquoi il est dans son parti ? Il est le président de la Cour du Voire. Mais il doit forcément dans son parti pour jeter des mèdes. Mais il est dans son parti. Il dit son parti, c'est RHDP, non ? Je connais le RHDP. Mais pourquoi tu n'es pas l'habitatif ? Tant que je dois militer, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas FPI. Je ne suis pas PNC. Je ne suis rien de tout ça. Moi, je me préfère être neutre pour pouvoir être neutre pour pouvoir apporter à mon pays pour pouvoir dire la vérité quand ça ne va pas. Tu as souvent tu peux dans un trépé, tu es muselé. Tu connais-moi ma bouche à sa papa. Est-ce que tu as voté ? Il a voté. Tu as voté qui ? Et puis je te dis à qui il a voté. Tu vois, tu as le temps de demander une maison à notre papa. Il peut le faire parce que je suis un ivoirien. Nous, tous on n'y voit rien. Voilà. Donc, si j'ai demandé là, chacun demande de la manée de plus du monde. Mais peut-être qu'il a besoin de ta voix. Tu dis que tu n'es pas RHDP, tu n'es pas RDR. Tu n'es rien. Tu sais, Anaconda, ce métier qu'on fait là, c'est un métier à risque. Tu comprends ? Aujourd'hui, ils voient qu'il y a des sommités qui aujourd'hui sont tombées malades, qui n'ont pas eu d'aide, qui ont demandé de l'aide. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le milieu. Vous comprenez un peu ? Donc, si nous, on prend le courage de sortir là. Moi, les gens qui me demandent, moi, moi, il m'y a dit moi, je n'ai rien. Ceux qui me demandent qui me demandent service, on ne peut pas compter. Il y a des gens qui veulent te promettre des choses à un emploi fini et puis ça n'aboutit pas. Elles cherchent leurs belles, elles cherchent leurs noms. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne prendre ça pour dire bon, comme elle a dit ça là-dessus, tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas venir parler. Tu ne peux pas m'aider, laisser les gens qui veulent apporter quelque chose aux artistes parce qu'ils sont beaucoup qui souffrent, ils sont beaucoup qui sont dans l'ordre qui ne veulent pas parler. Moi, je viens dans un village, il faut quelqu'un pour tuer l'éléphant et puis tout le village va manger. C'est moi, moi, je viens tuer l'éléphant. Mais ça grave. Peut-être, il faut aller à une sommité, une personnalité. Le Roi 12-12. Aïe, c'est le plus important. Le Roi 12-12, il faut te calmer. Le Roi 12-12, j'ai un message pour toi. Je suis la mère des artistes. Tout le monde connaît qui est Manu Jolie. Tu es arrivé au pays, je n'étais pas vu. Ce n'est pas grave. Les gens m'ont fermé pour ne pas qu'ils te voient. Débandonne, m'a insulté sur les réseaux sociaux parce que j'ai demandé ton numéro. Le Roi 12-12, tu vois mon message. Je suis Queen Manu Love, je veux te voir. Il faut m'inviter au Mali. Je vais prouver que moi, je suis artiste aussi, j'ai des fans au Mali. Il faut m'inviter. Le Roi 12-12, il est ici dans ta main. Oubi, Oubi, quoi ? Donc, tu peux t'as rempli aussi. Toi, tu te confies. On a fait ça petit. Le Roi 12-12, mais il me servit le Président, mais le Rampé, c'est bien nager. Mais toi, tu viens de te confier au Président Ouattara, maintenant, t'entends. Mais c'est mon Président, je n'ai pas là, mon Président, maintenant aussi. Faut savoir t'orienter. Non. Je ne sais pas où tu vas. Hé, hé, Alakonda, Alakonda, pour tout de bien dans ce n'est qu'il n'est pas la sauce. Ça aussi, ça fait. C'est un monsieur que j'aime de lui. Le Roi 12, c'est quelqu'un que j'affiche. Il y a l'autre chose que le Président Ouattara n'aime pas. En fait, il y a un passé qui le touche. Il y a l'autre chose que le Président Ouattara n'aime pas. Il ne veut pas qu'il n'aime pas de toute la sauce. Non, 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 j'ai parlé à mon Président, j'ai donné un message assez respectueux à mon Président. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux parler de lui. Moi, j'ai parlé du Roi 12, j'ai dit j'aime ce monsieur parce qu'il a un bon passé. Dans son argent qui veut ? Non, tu sais, l'argent qui est là, ça n'aime pas le bruit. Il y a des gens que vous te donnez si il faut vraiment mes caméras, moi, c'est une caméra pour voir. Mais moi, tu veux le faire passer ? Oui, il a été si rare. C'est quelqu'un qui sait faire. Et puis, la générosité, malgré que tu perds dans la pauvreté et puis avoir une générosité. Et ça te suit. Mais il y a des gens, il peut avoir un million aujourd'hui, il y a un milliard. Mais comme le passé, les sueurs, dans la méchanceté, ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que ce monsieur, il peut... Tu sais que la gentillesse a plusieurs sens, il y a plusieurs formes. Bien sûr. Tu sais que la gentillesse, il y a plusieurs différents types de gentillesses. Tout à fait. Ok, j'espère que tu le sais très bien. Je le sais très bien. Il y a de la gentillesse aussi qui cache quelque chose spirituelle aussi. Tu sais que la gentillesse cache des choses spirituelles. Spirituellement, tout le monde sait. Ah bon, ok. Qui fait quoi ? Qui fait comment ? Ton dernier mot, avance à terre. Alors, moi, nous, je pense que... Ado. Tu as un genre masculin. Un genre masculin, c'est-à-dire ? Tu as un genre de gars. Tu es un genre de gars. Tu es un peu sauvage. Je ne sais pas qu'un genre de gars. Tu es un genre de gars. Tu es un genre d'hommes que tu aimes. C'est ça, il te manque si tu es un genre masculin. C'est-à-dire que tu es un genre masculin. Ton homme, c'est quoi ? Tu as fait quoi, ça ? Les gens veulent savoir, ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui. C'est pour me marier, mais ça peut faire quoi ? Franchement, tu n'as pas de mari. Tu peux avoir tes mariés aussi, pourquoi pas ? Qui veut me... Alain, je n'ai pas dit, je ne vends pas à ça. Ton genre, c'est comme des femmes de la bouteille, vente plat ou même quoi ? Aujourd'hui, là, on ne cherche pas le genre bien le noble. Tu as quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, c'est le plus important. Oui, là, c'est bien. Donc, tu ne cherches pas le genre, tu cherches le cœur. Je cherche le cœur. Quelqu'un qui me respecte, qui m'aime, qui reconnaît mon talent, qui reconnaît mon travail, s'il est bien, on marche ensemble, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, OK. Bon, alors, je pense que notre émission va tirer à sa fin. Monde Jolie, donne-nous ton mot de fin, ton massif signal qui sort, ton message à toutes tes femmes, à tous ceux qui t'apprécient. Alors, dans mon message, je dirais aux femmes, ne vous laissez pas manipuler. La femme, c'est un trésor, c'est un diamant. Vous comprenez ? Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de la considération, parce que tout est en nous. T'as dit, tu as tout en toi. Il suffit de rentrer en ton intérieur pour pouvoir sortir la pépite d'or que Dieu a mis en toi. Ne te laisse pas aller à des fioritures. Va à l'essentiel. Si tu as même ton petit bar qui te donne à manger, il faut gérer des barres, parce que d'aimer, on ne connaît pas. C'est pour eux, on connaît. On a dit, moi, on m'a insulté, on m'a traité de tout. Mais qui connaît mon d'aimer ? Ma vie peut changer, Dieu est capable de tout. Restez focus, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le mot de fin et manoujoli, comme elle le dit si bien, ne vous laissez pas chier dessus. Ah oui, ne vous laissez jamais chier dessus. Oui, parce que la vie, chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose. Au moment, au moment, au moment viendra où les choses iront comme ça doit aller. Et c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. à tous les niveaux de vie. Même les milliardaires ont des bas. Ah oui. Même les milliardaires, ils ont des bas et ils ont des hauts. Donc, à plus fausse raison, toi qui vis ta vie, qui te débrouille, qui te défends, tu peux avoir aussi des hauts et des bas. Même le président de la République a des hauts et des bas. Il y a des présidents qui ont quitté le pouvoir un matin, c'est un bas aussi. Ils sont retrouvés zéro à terre. Ça, c'est les hauts pour le haut niveau et il y a des bas aussi pour le bas niveau. Surtout, ne jamais se moquer de celui qui se noie. Parce que Dieu peut faire de ce que tu vois, toi, ton lendemain et lui, de ce que tu es, lui, son lendemain. Tout peut changer à n'importe quel moment. Surtout, restez focus. Restez toujours focus. Restez concentrés dans tout ce que vous faites. Big up à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Ceux qui apprécient, ceux qui envoient les messages à Anaconda, les messages à Deux-Fallis. Plus fort, vous qui nous encouragez, continuez parce que nous sommes avec vous. On travaille pour vous mettre bien, pour que vous soyez et des belles émissions. Restez toujours connectés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et loin comme de près. Merci à tous. Merci, merci. Si je récite les noms, on ne va pas quitter ici. Vous êtes nombreux de partout à soutenir les Fafas. C'est tout à quoi d'Ivoire, toute la diaspora. Merci à tout le monde. Merci à la régie. Derrière la caméra, n'oublions pas, on a aussi nos gars qui sont avec nous. Toujours, Soko Soko de Genève, Santiago, Osson, le Big Stéphane et à la réalisation Roland Le Benguis. Merci au PDG de Ivoire FM, Monsieur Zoumana Bakayko et Mouna Bakayko. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Ciao, ciao.